Si votre partenaire vous traite mal et vous maltraite, faites-lui ce sort du piment rouge. Si votre partenaire vous traite mal et vous maltraite, faites-lui ce sort avec du piment rouge. Bienvenue ou nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, liker, partager et surtout cliquer sur la cloche afin de recevoir les informations qui vous seront utiles. Sur un papier blanc, vous allez venir écrire le nom de cette personne là trois fois. Ok? Là, j'écris derrière trois fois le nom de cette personne. Ensuite, vous allez le doubler trois fois toujours vers vous. Comme ceci, une, par exemple, comme ceci, une, deux, trois fois. Vous pouvez le faire comme cela. Comme vous pouvez aussi le faire comme ceci. Une, deux, et puis trois. Toujours, toujours vers vous. Ok? Puis, vous allez prendre votre piment, votre poivron rouge. Vous allez couper tout simplement la tête comme vous voyez que j'ai fait là. D'accord? Alors, votre poivron rouge est coupé la tête. Tu viendras introduire ton papier plié à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de retirer le contenu. Donc, trouve juste moyen d'introduire le papier à l'intérieur de ton poivron. Ensuite, tu vas venir ajouter du sucre. Là où tu as mis le papier, tu rajoutes du sucre, en poudre. Ensuite, tu vas venir ajouter de la cannelle, comme ceci, poudre de cannelle, je vous en prie. Et puis, vous allez refermer tout simplement votre poivron comme si c'était un puzzle. Alors là, il est temps ici de faire sceller votre rituel à l'aide de votre bougie que j'ai oublié de mentionner au début. Vous allez mettre soit une bougie rouge, soit une bougie blanche, soit une bougie rose. Mais de préférence ici, une bougie blanche. Alors, on va venir sceller et je vais vous montrer comment sceller. Il faut qu'elle soit vraiment scellée. Vous allez faire comme ceci, avec votre bougie, la cire de la bougie, bien évidemment. Si c'est le blanc, vous faites ça, comme ceci. Vous scellez, voilà. De cette manière-ci, comme ceci. Et peu importe que ça se verse de côté, l'important c'est de sceller votre rituel. Si c'est la bougie blanche que vous avez prise, vous faites pareil, vous allez tout simplement. Ça ne brûle pas la cire, vous allez verser là, pour sceller là où vous avez coupé. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Sceller là où vous avez coupé. Voilà, comme ceci. Et voilà. Elle est bien scellée votre rituel. Je vais mettre le reste de ci, qui est tombé dans ma main, dans le blanc. Une fois scellé votre rituel, vous allez le garder dans votre congélateur. Personne ne viendra le toucher tel qu'elle l'aime. Vous le gardez dans le congélateur. Mais après, si vous avez des enfants qui fouillent, qui va un peu partout dans le congélateur, attachez-le dans une poche type C, d'accord, transparente, neutre. Vous attachez dans une poche de cégep. Et puis, vous le gardez au fond de votre congélateur. Une fois obtenu le résultat, tu vas venir sortir ton rituel. Et puis, tu vas le jeter dans la nature. Ou dans une nature où c'est fleurissante, où la terre est partie. Ça, c'est pour que la relation continue à fleurir, à nourrir, à grandir, etc., etc. Par le pouvoir de ce rituel, je vous souhaite une réussite totale, belle.